D'où c'est venu ce désir-là d'électrifier la flotte de Transmeda? Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un système plus éco-responsable, avec l'énergie verte. C'était de voir est-ce que c'est réalisable de faire un transport médical, puis avec nos conseillers, on a vu que c'était réalisable, donc on s'est dit on va aller pour une électrification de notre flotte. Donc, ce qu'on a dû faire, entre autres, c'est qu'on a pris un véhicule conventionnel, qu'on a travaillé avec un collègue américain qui, lui, s'est chargé de transformer le véhicule, donc on a retiré le moteur, la transmission, par exemple, pour intégrer un moteur électrique, ce qui en fait aujourd'hui un véhicule 100 % électrique. C'est la raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué de pouvoir faire ça. Juste en Estrie, l'entreprise de transport médical Transmeda réalise chaque année près de 13 500 déplacements. Ça représente plus de 400 000 km de route. Mais avec ce nouveau véhicule 100 % électrique, on vient réduire notre empreinte environnementale. L'autonomie de 350 km, c'est une des plus grandes qui est disponible sur le marché pour le véhicule commercial. On s'est donné un objectif de 5 à 10 ans, mais il y a toujours la contrainte des longues distances encore. Donc là, présentement, on serait capable d'électrifier 70 % de notre flotte sans souci, mais par la suite, pour les longues distances, on a encore des contraintes au niveau de la technologie. C'est des investissements importants. Un véhicule comme celui-là, c'est près de 250 000 $ d'investissement. Donc, ce n'est pas sans dire, mais on veut s'assurer aussi de maintenir les plus hauts standards d'industrie. Donc, c'est ce qui nous motive à faire ces changements-là. Transmeda a profité de l'occasion aujourd'hui pour inaugurer sa toute nouvelle caserne où elle pourra entreproser sa flotte de véhicules. Dès qu'on a construit la caserne ici, elle a été conçue pour notre flotte sur 100 % électrique. Donc, avec les partenaires d'Hydro Sherbrooke, on a tous bâti le bâtiment sur le 2600 road pour s'assurer qu'on soit capable de charger l'ensemble de nos véhicules la nuit quand on est hors service. C'est-à-dire une caserne ici qu'on a à Sherbrooke, c'est près de 2 millions d'investissements. Les véhicules avant ça, ils étaient à l'extérieur. Donc, maintenant, ce que ça nous permet de faire, c'est d'une part, c'est d'assurer la salubrité du véhicule en tout temps. En un contexte pandémique, c'est encore plus important. Merci.